... ... ... ... ... ... ... Chéan à toi, et chéan à toi, toute la communauté. Pas seulement, je pense à toutes nos communautés juives qui sont dans cette semaine exigeante, mais en même temps si extraordinaire que constitue cette période qui part de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, je voudrais d'abord féliciter les organisateurs qui ont pris cette initiative de proposer une conférence suivie de l'autre, tant il est vrai que s'il y a un moment dans l'année, on doit se poser, on doit méditer, on doit donner du sens à notre existence, c'est évidemment entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Je vous remercie d'être venu parce que, comme on le disait quelques secondes, le temps des pionniers, c'est toujours le plus difficile, c'est ce qui se lance, c'est ce qui commence, et en espérant, et merci Hachem, que ce n'est pas tellement tant une question de fréquentation que de messages qui sont reçus, d'un message qui est compris, d'un message qui est intégré et qui va donner lieu à l'émergence de quelque chose de nouveau dans notre perception des choses. Je voudrais commencer mon propos par une remarque concernant cet événement de la création du monde qui a eu lieu à Rosh Hashanah. Tout le monde sait que le monde physique a été créé le 25, 26, 27, 28, 29, et l'oul. Et en fait, le vendredi, sixième jour de la création, au moment où vont apparaître Adam et Ève, correspond au jour de Rosh Hashanah. Nous avons bien noté que l'histoire de l'humanité, elle commence dans un endroit qui s'appelle le Gan Eden, c'est-à-dire donc le jardin d'Eden. La question qu'on peut se poser est la suivante. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a décidé que le berceau de l'humanité se situe dans un endroit qui est un jardin ? Alors j'ai imaginé, et on imagine ensemble, ce que raconte le Talmud, l'Agmara dans Saint-Hédrine, à propos de la création de l'être humain. L'Agmara dit que le vendredi, à la première heure, Hashem a commencé à ramasser de l'argile, et puis il a commencé à façonner le corps, il a dessiné la trace des vaisseaux, des artères, et puis au milieu de la journée, lorsque ce corps encore inerte a été totalement formé, il s'est penché, et si on peut le dire, il a soufflé dans les narines de Adam, et c'est ce souffle de vie qui a pénétré à l'intérieur du corps de Adam-Marie Chaun qui va lui donner la vie. Imaginez, chers amis, la surprise de ce premier homme qui ouvre les yeux sur un monde totalement inconnu. Et puis, il prend conscience qu'il a un corps, il se lève, il se met à marcher, et ce que je ne veux pas oublier de vous dire, c'est qu'Adam-Marie Chaun est naturellement un prophète, c'est-à-dire qu'il va naturellement dialoguer avec son créateur. Il a une telle sainteté, une telle puissance dans sa néchama, que le dialogue s'établit naturellement. Et Hachem va lui présenter le monde. Il va l'accompagner dans ce jardin où, vous le savez, on se situe avant la faute originelle. Le monde, il est bon. Le monde, il est beau. Le monde, il est parfait. Dans ce jardin, il n'y a pas de place pour les ronces et les épines, il n'y a pas de place pour les champignons vénéneux, pour les plantes carnivores. Tout ce que Hachem a créé va dans le sens du bien. Adaparichon s'approche d'un arbre. Il ne sait pas encore ce que c'est qu'un arbre. Hachem dit, tu vois ça, c'est un pommier. Et Adaparichon dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un pommier ? C'est un tronc qui porte des branches. Ce tronc s'enracine très profondément dans la terre. Et à l'extrémité des branches, il y a un fruit. Ton corps, tu vas le nourrir de ce fruit. Et Hachem, il continue sa leçon de botanique. Il dit, mais il faut que tu saches que j'ai créé un monde, pas pour qu'il disparaisse, mais c'est un monde qui se perpétue, qui se reproduit à l'infini. Comme Adaparichon, il est intelligent. Il dit, mais une fois que j'ai mangé toutes les pommes qu'il y a sur le pommier, comment ce pommier se reproduit ? Il dit, Hachem, le secret, c'est que dans la chacune des pommes, qu'est-ce qu'il y a, messieurs, dames ? Il y a des pépins. Alors Adaparichon, il prend la pomme, il la coupe, et puis il voit les petits pépins. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce pépin ? Là, Hachem, il devient un généticien. Il dit, tu vois, dans le pépin, j'ai encodé génétiquement le prochain pommier qui est contenu. Il dit, comment ? Un arbre qui pèse des centaines de kilos, aussi grand, aussi majestueux, il est contenu dans un petit pépin ? Hachem dit, oui, il suffit de planter ce pépin dans la terre, de l'arroser, et la terre, elle possède la vertu de faire émerger potentiellement le prochain arbre contenu dans ce pépin. Adaparichon, poursuit son raisonnement. Si j'ai bien compris, dit Adaparichon à Hachem, dans ce pépin, il y a un arbre à venir, dans cet arbre à venir, il y a des pommes à venir, et dans ces pommes, il y a encore des prochains pépins. Et en fait, tout d'un coup, Adaparichon, il réalise quelque chose assez extraordinaire, c'est que dans le premier pommier de l'histoire, il y a à l'infini tous les pommiers de l'histoire à venir. Cette présentation, un peu fantaisiste de ma part, mais je ne crois pas qu'elle soit loin de la vérité, était une idée, une manière de poser, pardon, une première idée, où la Torah nous annonce une chose que vous savez, qui a Adam ou Hetzassadeh, que l'être humain est comparable à quoi ? À un arbre des champs. Ce n'est pas simplement pour nous dire qu'il a des racines, ce sont ses ancêtres, qu'il a un tronc, c'est lui, qu'il a des fruits, c'est sa descendance, ça c'est l'image habituelle. Mais quand la Torah pose l'idée qui a Adam ou Hetzassadeh, que l'être humain est un arbre des champs, ça va beaucoup plus loin. En fait, la constitution du monde végétal était un premier message qu'Akadosh Baruch Hu allait adresser à Adam Rishon pour le mettre face à une immense responsabilité. Vous allez voir, qui devient la nôtre à chacun et chacune d'entre nous. Quelle est la responsabilité d'Adam Rishon ? Adam Rishon, J'imagine, mesdames et messieurs, comme chacun d'entre nous, a une vision de l'histoire qui l'engage, sans doute engage ses enfants, peut-être s'il y pense ses petits-enfants, mais rares sont les personnes qui sont capables d'avoir une vision au très long terme. Cette constitution de l'univers gétal était venue pour dire à Adam Rishon, « Attention, je te donne la vie, tu deviens avec moi le co-gestionnaire de l'univers, mais tu portes une responsabilité. Tu es doté comme moi du libre-brite, je te donne une épreuve dans ta vie pour que tu mérites cette vie. » Cette épreuve, vous la connaissez, c'était donc l'interdiction de consommer du fruit défendu. Je me demande toujours est-ce que Adam Rishon, lorsqu'il a croqué le premier fruit défendu, surtout qui était tout sauf une pomme ? Il y a plusieurs Midrashim, la figue, le cédra, le blé. Il y a même un texte du Zohar qui n'est pas connu, qui dit que le fruit défendu, c'était les sept espèces dites les espèces d'Israël. « Eretz, Hita, Ousora, Végefen, Outina, le blé, l'orge, donc la grenade, le raisin, la figue, la date et l'olive. » Le Zohar dit ça. En tout cas, je ne sais pas si Adam Rishon avait conscience qu'au moment où, en désobéissant à l'ordre d'Hachem et en basculant dans le monde de la faute, en fait, ce n'est pas seulement son avenir qui était engagé, pas seulement celui de Hava, mais en réalité, Adam Rishon, en fautant, avait engagé toute l'histoire de l'humanité à venir qui allait plonger dans la faute avec lui. Je dis cela parce que nous avons cru Rosh Hashanah, on s'est rappelé que c'était la date anniversaire de la création de l'homme. Hélas, date anniversaire et souvenir de cet échec de l'humanité, mais en même temps. Lorsqu'on vit Rosh Hashanah, ce à quoi la Toile nous invite, c'est de prendre conscience que lorsque nous faisons un choix dans la vie, ce choix nous engage à nous, mais va, à l'image de Adam et Ève, engager toute la descendance qui va émaner de chacun et de chacune d'entre nous. C'est cela. La raison pour laquelle le monde est créé dans un jardin, dans un univers végétal, c'est pour se rappeler que tout ce qui est premier trace le chemin, trace un itinéraire pour tout ce qui va découler de lui. Rappelez-vous d'ailleurs ce passage où Moshé Rabbeinu est en prise avec cet Égyptien qui veut tuer un hébreu pour lui ravir son épouse. Et la Torah dit à propos de Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu regarde de droite, regarde à gauche et vit qu'il n'y avait pas d'homme. Le sens littéral de ce verset signifie que Moshé Rabbeinu voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de témoin de ce qu'il allait faire puisque Moshé Rabbeinu était en une sorte d'état de légitime défense. Mais nos maîtres regardent plus profondément le sens de ce verset. Quand la Torah dit que Moshé Rabbeinu a regardé de ci et de là et qu'il a vu qu'il n'y avait pas d'homme, nos maîtres disent qu'en réalité Moshé Rabbeinu a regardé dans la descendance de cet Égyptien si à un moment ou à un autre allait émerger un tzadik et ça aurait été une raison suffisante pour épargner cet Égyptien. La Torah dit Bayar Kiyan Ish. Moshé Rabbeinu a vu qu'il n'y avait pas un seul tzadik qui allait émerger de cet Égyptien et à ce moment-là le jugement est exécuté. Cet homme qui veut tuer en plus pour connaître un adultère est condamné à mort. La Torah place chaque individu devant la responsabilité de ses choix de vie parce que précisément ses choix de vie vont impacter toute sa descendance. C'est ça. La naissance d'Adam Richon à côté du monde végétal car chaque végétal porte en lui comme les pépins de la pomme tous les arbres et tous les fruits qui vont donc émerger de ce végétal. C'est intéressant de noter que cette thématique du monde végétal se retrouve dans la deuxième Mishnah du traité de Rosh Hashanah. Vous savez qu'il existe ce qu'on appelle le Talmud. Le Talmud c'est une Mishnah un texte de la loi condensée et qui est ensuite développé dans la Guémara et il existe un traité talmudique qui est consacré à la fête de Rosh Hashanah et le texte de ce traité c'est Mishnah par Mishnah des textes qui se suivent à des chapitres à l'intérieur de ces chapitres il y a une Mishnah. Nous sommes dans le premier chapitre du traité de Rosh Hashanah et la seconde Mishnah dit la chose suivante Le monde est jugé à quatre époques de l'année première époque à la fois quand est-ce que Hachem juge pays par pays région par région champ par champ de céréales où il y aura des céréales combien chaque champ va produire de tonnes de céréales ce jugement se fait à Pessah Pessah et l'époque où Hachem fait le jugement du rendement des céréales dans le monde en ce qui concerne les fruits des arbres le jugement combien chaque région va produire de pommes va produire de poires va produire d'oranges va produire de fil de barbarie bref tous les fruits de la terre c'est au moment de Shavuot nous savons qu'à Rosh Hashanah kol ba e olam tous les êtres du monde au vrime les fanaves qui venaient marron passent devant lui comme cet éleveur d'animaux qui a un bétail des animaux cachères il a un enclos cet enclos se termine par un petit couloir et puis comme il doit donner la dîme de ces animaux il fait passer neuf animaux et le dixième il est marqué ce dixième est réservé en tant que maasère et bien ainsi dit la Mishnah le jour de Rosh Hashanah tous les êtres humains défilent un par un sont jugés individuellement surtout le comportement d'une année et ça ça se passe à Rosh Hashanah le premier tichri enfin au Bahag et à l'époque de Soukhot à Olam ni donne à la maille à Kadjoukhou dresse une carte mondiale de la pluviométrie et il décide en France il va tomber des précipitations cette année seront de temps et de temps millimètres il y a des pays hélas en Afrique où on sait qu'il se peut se passer des années sans que la pluie ne tombe quand est-ce que H&M décide de la chute la précipitation des pluies réponse à Soukhot ce que je voulais marquer en citant cette Mishnah par cette citation c'est de voir que toute cette notion du monde végétal de l'ombre qui ressemble à un arbre ce thème se retrouve dans l'expression même du jugement du monde qui est intimement liée au cycle des saisons c'est ça que ça veut dire mon comportement ne n'engage pas seulement ma personne mais à l'instar d'un arbre de la manière dont un arbre est planté et bien les fruits pousseront pas seulement pour cet arbre mais tous les arbres contenus potentiellement génétiquement dans les pépins du premier fruit et bien tout cela est conditionné par les choix c'est en ce sens d'ailleurs que le Ramchal Rabbi Moshé Haymoussato un très grand kabbaliste auteur du célèbre Messie d'Athiècharim le sentier de la rectitude pose une question que nous nous posons tous si Adam et Ève ont goûté du fruit défendu pourquoi toutes les générations qui ont suivi ont été punies les hommes par le travail les femmes par les lourdes de l'enfantement le monde un monde végétal parfait qui tout d'un coup se met à faire pousser des ronces des chardons on parlait de champignons vénéneux de plantes carnivores pourquoi ? pourquoi le monde souffre-t-il de l'erreur d'un homme et d'une femme ? comme le Ramchal est un kabbaliste il répond en tant que kabbaliste mais nous on peut le comprendre d'une autre manière à nous il dit ainsi il faut comprendre que ce choix d'Adam et ce choix de Ève qui a consisté à désobéir à l'ordre divin et à consommer du fruit vendu c'est pas un choix individuel en tant que kabbaliste le Ramchal dit qu'au moment où Adam réfléchissait au moment où Adam a décidé en lui étaient contenues toutes les âmes des hommes à venir en Ève étaient contenues toutes les âmes des femmes à venir et en fait si je peux le dire ainsi la faute d'Adam et Ève était une faute transgénérationnelle c'était pas la faute d'un homme c'était la faute de toute l'humanité potentiellement contenue dans Adam et Ève et c'est pourquoi c'est toute l'humanité qui répare la distorsion que la consommation du fruit défendu a induit dans le monde voyez ce que je veux dire par là c'est qu'à Rosh Hashanah l'erreur qu'on peut commettre c'est de réduire le jugement et donc les choix de vie à notre seule personne notre responsabilité est tellement énorme tellement immense elle est presque universelle en ce sens que le choix d'une personne va impliquer à son corps défendant toute sa descendance on retrouve encore une fois cette idée dans un autre texte dans le Talmud de Rosh Hashanah tout à fait étonnant le texte dit ainsi le jour de Rosh Hashanah le livre des morts et des vivants est ouvert devant Hachem je veux bien que le livre des vivants soit ouvert devant Hachem parce qu'Hachem va juger les vivants puisque l'enjeu de Kippour de Rosh Hashanah pardon jusqu'à Kippour c'est qu'on demande Hachem renouvelle-nous ce bail ce crédit de vie pour une année on veut la vie et donc les vivants ont besoin de vivre mais qui veut bien m'expliquer à quoi ça peut bien servir que le livre des morts soit ouvert le jour de Rosh Hashanah ça veut dire que le jour de Rosh Hashanah depuis Adam et Ève jusqu'à la génération qui est morte tous les morts sont convoqués devant le tribunal céleste le jour de Rosh Hashanah et tous les morts sont jugés autant que nous sachions ceux qui sont morts après la mort physique sont convoqués dans le Bédin-Chalmala devant le tribunal céleste et là-bas on juge les actions d'une vie donc le jugement a été effectué la place de chaque âme dans les dimensions des sphères célestes a été assignée que peut bien signifier ce jugement d'une personne morte entendez par là il y a 2 3 4 5 10 20 siècles en arrière de quel type de jugement peut-il s'agir toujours dans le même esprit le sage répond ainsi il faut savoir chers amis que bien évidemment chaque choix de vie chaque orientation dans l'existence que des parents vont prendre va naturellement influer sur l'éducation de leurs enfants je vais me permettre de vous donner 2 exemples tout à fait caricaturaux simplistes presque mais qui vont juste nous donner une idée de qu'est-ce que c'est que l'impact d'un choix de vie vous avez une famille A dont le pape et la maman ont décidé que leur vie serait dirigée par la Torah donc on mange kachère on fait shabbat monsieur va étudier le soir madame va au miguet les enfants sont à l'école juive ils étudient à leur tour on peut imaginer que ce vécu dans la Torah reçu par les enfants va donc être transmis et puis dans le temps ça va donner 10 familles chaque famille puis ça va très vite c'est exponentiel vous savez ça va donner 1000 familles au bout au bout de quelques siècles je vous laisse imaginer comment l'éducation de cette première famille d'origine a impacté dans le temps comment cette éducation s'est déployée dans le temps et dans l'espace Khaz V'e Shalom à l'inverse la famille B a décidé de prendre un peu de distance avec la Halakha donc la première génération c'est un petit peu moins le Shabbat et moins rigoureuse sous la cache-route moins regardant sur la purité familiale et puis la nature elle est comme ça ça va en se dégradant une famille une génération des générations et puis au bout de quelques générations c'est la simulation qui pointe et puis Khaz V'e Shalom au bout de 15 d'une génération ça peut même être la disparition d'une famille regardez comment le choix initial d'une famille impacte et se déploie dans le temps quand le Talmud dit et c'est assez extraordinaire de réfléchir jusqu'où va la responsabilité d'un individu quand le Talmud dit le livre des morts est ouvert devant un roche à chemin et Hachem est le seul capable d'avoir une analyse aussi fine des choses Hachem reprend la vie d'un individu même 20 siècles en arrière et Hachem analyse dans le déroulement de l'histoire comment il y a 20 siècles au fin fond de l'Afrique une famille a fait un choix de vie comment cette éducation a pu se transmettre comment elle a pu se déployer et comment elle a pu impacter 20 siècles plus tard l'agencement du monde ce qui veut dire c'est extraordinaire que la responsabilité que nous engendrons par nos choix de vie elle nous survit elle nous poursuit elle continue elle continue à notre corps défendant puisqu'un jour un homme va mourir une femme va mourir après la mort la trace l'empreinte que nous laissons sur le monde ne s'éteint pas elle continue à vivre elle continue à agir elle continue à tracer une orientation dans l'histoire du peuple d'Israël nous sommes en train de réaliser que l'impact que nous avons dans nos choix dans nos agissements dans nos orientations dans nos vies ne connaît pas de limite en fait cette orientation elle va aller jusqu'au bout de l'histoire n'est-ce pas finalement chers amis l'histoire d'Adam et Ève Adam et Ève ils étaient seuls ils avaient un rang spirituel extrêmement une stature dont on a beaucoup de mal à imaginer ce qu'elle était ils ont fait un choix ce choix nous poursuit ce choix les poursuivra le temps du tikkun la notion de la réparation ne sera complétée entière que jusqu'à la fin d'histoire au temps missanique voilà un petit peu la manière dont nos maîtres nous demandent de nous situer dans ce temps entre Rochechana et Kippour il faut bien comprendre que nos choix ne s'arrêtent pas à nous on doit être capable d'imaginer que ce qu'on va choisir dans nos vies c'est quelque chose qui va se déployer qui va impacter qui va continuer qui va s'amplifier dans le temps même si nous on n'est plus là depuis très longtemps c'est aussi sur cette dimension du temps des choix de vie que nous sommes jugés le jour donc de Rochechana et le jour de Kippour ça fait peur c'est lourd lourd de sens est-ce irréversible fort heureusement il y a un mot magique qui est très exigeant mais un mot magique qui s'appelle la Teshuvah la Teshuvah repentir reconstruction réhabilitation Tikkunah Olam de quelle manière on peut essayer d'entrevoir cette notion de la Teshuvah alors je vous propose il y a mille vraiment mille et une manières de l'aborder je vous propose un petit texte dans l'Agmar Absahim cette fois-ci nous sommes dans un Talmud un traité du Talmud qui est consacré à la fête de Pessah page 54 folio A pour ceux que ça intéressera d'aller voir la source la Camarale au Talmud affirme qu'Akkadosh Baruch a créé cette chose avant la création du monde tel que le jardin d'Eden le Guïnam l'enfer le Bet-Amygdash le temple le nom du Mashiach et puis une des choses qu'Hachem a créé avant la création du monde c'est la Teshuvah la capacité d'un individu à reconstruire ce qu'il a détruit par ses fautes la question évidente que tout le monde pose pour chacun de ces sept éléments qu'est-ce que ça peut signifier le fait qu'Akkadosh Baruch ait eu besoin de créer ces sept éléments et en particulier ce qui nous intéresse la Teshuvah avant la création du monde c'est-à-dire que Hachem a créé la Teshuvah avant de créer le monde avant que Adam et Ève aient la possibilité de choisir entre le bien et le mal et s'ils faisaient le mal alors ils auraient la réparation possible par la Teshuvah j'aurais pu imaginer moi tout simplement avec mon bon sens humain qu'Hachem crée le monde il crée Adam et Ève il leur donne un test manger ou ne pas manger le fruit défendu et puis au cas où Adam et Ève consommeraient le fruit défendu Hachem créerait alors la Teshuvah pour leur permettre de réparer ce qu'ils ont abîmé pourquoi finalement cette nécessité semble-t-il de créer la Teshuvah avant même donc la création du monde pour essayer de répondre à cette question je fais référence à un texte du Rambam Maïmonide vous savez que Maïmonide est un maître immense qui a codifié toutes les lois de la Torah à la fois celles qui sont applicables aujourd'hui telles que le Shabbat la cache-route telles que les télines telles que les fêtes telles que le mariage le divorce telles que les lois des jugements etc mais il a aussi codifié toutes les lois non applicables qui sont liées par exemple au temple la construction du temple les différents sacrifices le pur et l'impur la vache rousse toutes les lois de la Torah sont codifiées dans un ouvrage qui s'appelle Yad Ahazaka la main forte le mot Yad c'est écrit en hébreu Yud et Dalet Yud a pour valeur numérique le chiffre 10 le Dalet 4 10 et 4 ça fait 14 14 c'est le nombre de volumes contenus dans cet ouvrage entre autres lois sur lesquelles le Rambam a statué figurent les lois de la Teshuvah et là-bas je répète encore une fois c'est pas un livre de morale ou un livre de philosophie comme le guide des égarés le Yad Ahazaka c'est un livre de Halakha là-bas le Rambam parle de loi c'est une loi qui est donc applicable exécutoire le Rambam dit à propos des lois la Teshuvah il s'inspire d'un texte du Talmud sur le Yoma sur le jour de Kippour qui dit la chose suivante il existe deux sortes de Teshuvah deux approches Teshuvah Mirah et Teshuvah mais Av dans trois jours c'est Kippour je suis dans mon bureau j'ai un livre de Torah ouvert devant moi puis je ne cesse de faire un examen de conscience j'ai un certain âge j'ai une histoire d'erreur moi je dois écrire une histoire devant moi je suis à la veille des choix on nous demande de faire des choix de revoir des choses de prendre de nouvelles décisions chacun avec son histoire chacun avec sa nature chacun avec ce qu'il est et je me dis un jour la vie s'arrête on va comparaître devant le baie d'Nichelma là on va être jugé et si ça se passe mal les peines sont terribles là-bas je ne vais pas maintenant vous faire peur mais le jugement est un vrai jugement comprenez que chaque action chaque parole chaque pensée chaque intention tout est analysé au microscope électronique multiplié par un million on voit tout on sait tout sur nous on sait mieux que nous ce que nous sommes alors comme j'ai peur ira j'ai peur du Roneche des châtiments dans l'autre monde j'ai décidé de faire tes choix soit dit entre nous c'est déjà pas mal c'est un très bon niveau même mais un niveau supérieur appeler teshuva me'ahava faire teshuva par m'opoche il y a des gens autour de vous que vous aimez des gens même que vous admirez des gens que vous vénérez tellement vous les aimez que vous avez peur de les décevoir comment Hachem a créé le monde il m'a choisi moi parmi des milliards d'individus dans le peuple d'Israël il m'a donné sa Torah tous les secrets de l'univers si je veux je peux les appréhender et il me gâte la santé je suis marié j'ai des enfants pour Hachem pendant ça c'est normal j'ai pas encore rejoint Bill Gates ça va pas tarder bon mais tout va bien dans l'ensemble comment je vais le décevoir je vais le trahir non je l'aime trop Hachem ça c'est un niveau supérieur d'être le ramah me demande qu'est-ce que ça change si je fais teshuva mirah par crainte ou mais ahava par amour vous allez voir la conséquence elle est de taille le ramah me dit celui qui fait teshuva par crainte il fait teshuva sur quoi sur les fautes qu'il a commises volontairement les fautes commises volontairement que l'on regrette dans une teshuva par crainte sont considérées comme des fautes involontaires c'est-à-dire que pendant des années quelqu'un malheureusement transgressait le shabbat et puis allègrement il allumait et éteignait les lumières de la voiture l'ascenseur le plafonné du slas à la manger le bouton de l'entrée de l'immeuble et il se mettait dans le capteur clac et bien quand il fait teshuva par crainte dans son livre de vie on va marquer monsieur untel ou madame untel a transgressé un million de fois involontairement le shabbat regardez la puissance de la teshuva il y a mieux il y a mieux que ça niveau supérieur c'est teshuva mais ahava faire teshuva par amour pour Hachem là les fautes écoutez bien les fautes volontaires toutes ces transgressions ce million de fois où il a appuyé sur un bouton électrique pendant le shabbat volontairement sont considérées comme des érouillotes comme des mérites extraordinaire extraordinaire et je disais hier dans un cours ça sert un peu la littérature française quand j'étais un petit garçon j'aimais beaucoup lire et un jour j'ai lu un bouquin de Victor Haïm Hugo qui s'appelle Les Misérables et puis dans le livre Les Misérables on raconte l'histoire d'un ancien forçat monsieur à l'impôt de culture générale monsieur Jean Valjean quand il fait teshuva il devient l'honorable monsieur c'est le nom d'un gâteau comme de Proust là Madeleine bravo enfin on y arrive bon je vais en parler avec le maire la culture générale Ronnie Souba des petits efforts à faire non mais si vous étudiez la Torah je dirais rien au maire de Ronnie Souba imaginez-vous ce monsieur Jean Valjean forçat il a fait teshuva il devient vraiment un homme formidable un homme altruiste qui va aider ses semblables c'est un tzadik un vrai tzadik d'accord mais si je demande un extrait de casier judiciaire qu'est-ce qu'il a marqué là-bas 14 cambriolages 14 cambriolages 12 attaques à main armée blanchiment d'argent l'honorabilité qu'on acquiert en faisant teshuva dans l'autre monde à nous ne peut pas changer la réalité de la vie ce qu'il a fait est là le miracle la magie la teshuva c'est que la réalité d'un passé non seulement peut être transformée mais peut être magnifiée bonifiée ennoblée ennoblée dans le ciel lorsqu'on regarde le casier judiciaire d'un mal teshuva il n'y a plus marqué qu'à transgresser Shabbat s'il a fait teshuva mirah par crainte on va dire qu'il s'est trompé c'était une erreur et s'il a fait teshuva par amour pour Hachem c'est des mérites qui sont comptabilisés la teshuva écoutez bien messieurs dames a le pouvoir de changer la réalité physique du monde maintenant dit l'agma Hachem a créé cet élément avant la création du monde ce qui nous intéresse c'est la teshuva pourquoi Hachem a-t-il dû nécessairement créer la teshuva avant la création du monde maintenant la réponse elle est claire si Hachem avait d'abord créé le monde en créant le monde Hachem pose des lois des lois de la nature dans notre monde à nous tel qu'il fonctionne monsieur Jean Valjean qui fait teshuva même s'il devient le plus sadique des messieurs Madeleine dans la réalité dans le monde tel qu'il est conçu et voulu par Hachem il est impossible de changer une réalité qu'est-ce qu'Hachem a fait il a créé les lois de teshuva avant la création du monde pour que les lois des teshuva ne soient pas soumises ni inféodées ni assujetties aux lois de ce monde il a décidé d'autres règles du jeu Hachem a décidé que quelqu'un qui fait teshuva mir'a par crainte ses fautes volontaires deviennent involontaires et celui qui fait teshuva mir'a par amour ses fautes volontaires deviennent des éroyotes regardez comment c'est extraordinaire que dans le ciel devant Hachem il n'a plus un ancien forçat il n'y a qu'un de sadique il n'y a qu'un de sadique qui depuis le début de sa vie jusqu'à aujourd'hui n'a fait que du bien dans sa vie voilà la force magique de la teshuva et je trouve ça extraordinaire de penser que quand on parle maintenant de réparation c'est pas juste une réparation morale d'un mal qu'on a fait la réparation c'est une transformation du mal en fautin volontaire ou mieux en bien la force de la teshuva c'est une reconstruction d'une énergie négative en énergie positive d'ailleurs c'est le sens de ce que dit le Talmud sous une autre forme à propos de la conséquence d'une mitzvah d'un acte positif ou d'une avéra d'une transgression l'agmara dit quelqu'un qui commet qui commet une faute il crée un catigore un ange accusateur quelqu'un qui fait une mitzvah engendre fait naître un ange sanigore défenseur on pourrait dire dans notre langage moderne qu'une faute crée une énergie négative et cette énergie négative se retourne contre l'individu le harcèle tente de le détruire au contraire une mitzvah engendre une force positive qui le porte qui le renforce ce qui veut dire que là où dans notre perception de ce monde nous croyons que quand on était au portable et qu'on a critiqué le comportement de ce machin truc hier à la chaude tu te rencontres monsieur machin pour qui il se prend je sais que ça n'arrive pas c'est un cas hypothétique nous quand on a raccroché le téléphone on s'est dit c'était du lachonara les écrits restent mais les paroles s'en vont comme dirait monsieur la fontaine nenni c'est faux chaque faute ou chaque mitzvah laisse une trace éternelle ce qui est spirituel le temps ne peut pas l'effacer toute faute commise laisse une trace qui est cette trace c'est ce fameux ange sauf que sauf que quand on fait tchouva on va prendre le cas positif la tchouva mais ava par amour cet ange accusateur grâce à la tchouva devient quoi un ange défenseur la force de la tchouva c'est la reconstruction d'une énergie négative en une énergie positive je trouve ça révolutionnaire je ne connais pas de système de pensée qui a osé aller si loin dans la réhabilitation du délinquant aujourd'hui tous les politiques les maires de ville les préfets de région tout le monde réfléchit comment réhabiliter les délinquants comment réhabiliter les criminels est-ce que la peine de prison est une bonne solution ou est-ce que là-bas on s'abîme encore plus en fréquentant des plus grands criminels on voit que la Torah comme d'habitude elle a osé l'impensable l'impensable c'est dire que non seulement on pardonne mais tout ce qui est un passé négatif devient un passé qui honore l'ancien forçat l'ancien criminel l'ancien bandit l'ancien voyou et l'ancien criminel extraordinaire puissance de cette teshuvah bien évidemment bien évidemment ce n'est possible que comme le dit le Rambam que la teshuvah elle est sincère je vous invite encore avant Kippour je pense qu'on peut trouver ça sur internet les lois de la teshuvah en français vous verrez que le Rambam cite un certain nombre de conditions qui font qu'une teshuvah est acceptable et acceptée il y a vidouh de varim énoncer à votre ses fautes nous allons un certain ou deux fois répéter le vidouh pendant Kippour Ashamno Bagano Gazano etc d'après les kabbalistes il y a les 22 lèvres de l'alphabet plus les 4 finales donc vous avez deux fois le même deux fois le Nun et des Moi deux fois le Raf et deux fois le P les finales sont doublées et dans cet abécédaire des fautes chaque faute en fait contient une famille de fautes il existe le vidouh yagadol où pour chaque mot vous avez tous les dérivés la faute de manière à ce que quand quelqu'un fait le vidouh dans le mot donné il identifie la famille qui contient la faute qu'il a commise c'est vidouh de varim il faut le dire à soi-même on n'est pas que je veux le proclamer ensuite harata de regret aziva tahet abandonner la faute ne plus à faire et kabbala les atides et prendre sur soi ne plus jamais recommencer ça c'est les conditions pour qu'une téchwa soit validée et alors la téchwa va opérer cette chose magique qui transforme un passé négatif en un passé totalement positif voilà le miracle de cette téchwa voilà l'itinéraire de vie qui nous est proposé entre Rosh Hashanah et Kippour pendant ces dix jours où on peut transformer un futur et rétroactivement transformer même le passé qui était honteux même un passé qui était donc condamnable il y aurait tellement de choses à dire sur cette période extraordinaire je vais terminer avec une petite anecdote que j'ai reçue sur mon smartphone je la raconte à la radio il y a deux semaines je crois une très belle histoire qui à mon sens résume maintenant plus seulement notre attitude mais l'attitude d'HM à notre égard un jour il y a deux amis qui se rencontrent on va appeler Moshé et Aaron Moshé c'est un bon juif comme on en connait autour de nous et Aaron c'est un Hassid Aaron le Hassid et ça se passe bien sûr pendant les Aseretim et Chua pendant les dix jours de pénitence alors Aaron le Hassid il dit à Moshé Moshé je te trouve une petite mine bien triste il dit comment Aaron tu ne sais pas qu'on entre au Chanaï Kippour on va être jugé qui c'est l'issue du jugement on va vivre on ne va pas vivre et si on vit comment on va vivre j'ai peur je tremble alors Moshé il dit mets toi Aaron toi qui es un Hassid je te trouve bien souriant et bien joyeux pour une période de dix jours de pénitence tu n'as pas peur du juge tu n'as pas peur du jugement des effets des conséquences il dit ici je suis comme toi très conscient que je vais être jugé je suis conscient que j'ai fauté je me suis égaré j'ai fait des bêtises je regrette mais je reste souriant parce que j'ai un grand joker alors Moshé il dit lequel il dit le juge c'est mon père si je devais résumer l'esprit des Hassid et Metshuva c'est ça à la fin de la Hamida on dit une prière qui est avinu malkenu notre père notre roi en fait on va osciller pendant les Hassid et Metshuva entre ces deux notions d'abord c'est Améler HaKadosh Hachem il est surtout le roi le roi il juge le roi doit instaurer un ordre le roi il doit mettre un équilibre dans la société il ne peut pas tout pardonner mais au fond de nous ce qui nous rassure aussi c'est que quelque part il est aussi avinu il est aussi un père vous savez bien qu'un père n'agit pas avec la même rigueur n'agit pas avec la même sévérité n'a pas le même niveau d'exigence qu'un roi et alors si on sait se montrer un fils éveillé dans le roi le père qui se cache à ce moment là on peut être comme Aaron le Hassid on peut garder un peu le sourire on peut rester optimiste en souhaitant je vais conclure par ces mots puisque c'est le slogan d'Assad Metshuva inscrit-nous et tout le cas dans le livre de la vie Amen il nous reste deux minutes si quelqu'un veut poser une question je suis à votre disposition ou alors vous avez tout compris vous êtes formidables il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer un bon Yom Kippour permettez-moi un tout petit conseil en quelques secondes je sais que le livre de Kippour on les sort une fois par an justement de Kippour à Kippour je suis persuadé qu'à Rouny on ne laisse pas le livre de Kippour prendre la poussière mais qu'on l'a déjà sorti ça fait quelques petites semaines pour prendre le temps de le relire le temps de le comprendre le temps de l'assimiler pour ne pas que ce soit juste le souvenir mais que ce soit une lecture vivante dans la lecture vivante les émotions aussi elles sont vraies en tout cas je nous souhaite d'avoir ce beau niveau de spiritualité pour les attacher Merci Laura vous a fait l'honneur d'ouvrir cette journée d'étude on est toujours présents à notre appel et on le remercie et ceux que j'ai faites merci je Unfain c'est dur de vacation je suis avec c'est dur ce qui sera